Des tableaux précis et intimistes, des visages marqués par le temps, des portraits serrés où les expressions ne peuvent être ignorées, une inspiration pour François Bonnel. Je ne me l'explique pas exactement, je crois que c'est vraiment un travail sur... peut-être parce que le visage exprime, renvoie quelque chose qui touche à l'universel et puis on retrouve dans les regards, dans les reflets, dans les yeux, dans des expressions, dans des manières de regarder, soit regarder ailleurs ou au contraire de s'adresser au spectateur. Il y a tout un tas de choses qui peuvent justement, à la fois, qui me touchent moi et qui peuvent peut-être aussi toucher le spectateur. Des œuvres à connotation religieuse où le sentiment transparaît, les amateurs d'art auront peut-être une impression de déjà-vu. François Bonnel s'inspire de tableaux datant des XVIIe et XIXe siècles, Ribera, Van Dyck ou Jordens, ou presque. Il s'agit en fait d'une démarche qui est à la fois, je dirais, assez documentaire puisque je suis très attaché aux détails et au rendu, justement, des effets que l'on retrouve dans ces tableaux. Et en même temps, c'est un vrai travail d'interprétation puisqu'il ne s'agit pas d'un simple copier-coller, mais plutôt, encore une fois, d'une manière de revisiter des œuvres du passé qui me touchent particulièrement. François Bonnel donne une seconde vie pour ces tableaux, un nouveau regard, qu'elle soit faite au pastel ou au crayon, une cinquantaine d'œuvres est exposée.